Salut Jean-Louis ! Bonjour ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Jean-Louis, tu es professeur à Sciences Po et chercheur aux séries et tu es spécialiste de la société chinoise. Si je t'ai invité, c'est justement pour parler de cette société chinoise, cette société chinoise qu'on caractérise en ce moment, s'il y a à en croire les titres de presse en France comme en ébullition, c'était la une de libération lundi, ça a vraiment démontré ça. Il y a une mobilisation en Chine, il y a une colère d'une partie de la société chinoise, on parle de quelques dizaines de milliers de personnes qui manifestent leur mécontentement. Alors, à l'égard de quoi, c'est ça qu'on va essayer de définir ensemble aujourd'hui, à l'égard du système, je pense, et de la façon dont ils fonctionnent. Mais le point de départ de leur colère, c'est avant tout la politique zéro Covid qui est menée par l'État chinois depuis maintenant plus de deux ans. Qu'est-ce que c'est exactement cette politique zéro Covid ? Alors effectivement, tu as raison de mettre en avant le changement d'orientation des titres des journaux, puisqu'il faut rappeler que tous les journaux français annonçaient, il y a encore quelques semaines, contre l'avis d'un certain nombre de spécialistes, dont j'étais d'ailleurs, qu'à partir de maintenant, Xi Jinping était un empereur, qu'il avait autant de pouvoir que Mao, qu'il faisait un peu ce qu'il voulait, et que le parti contrôlait totalement le pays. On avait oublié une chose, c'est la société. Alors effectivement, la société, elle semble se révolter, ou en tout cas critiquer cette politique de zéro Covid. Alors qu'est-ce que cette politique ? C'est une politique qui vise à isoler les cas de maladie, de confiner les gens qui se trouvent en contact avec les gens malades, voire, pour aller plus loin, d'isoler les gens qui ont rencontré quelqu'un, qui a rencontré quelqu'un qui est malade, etc. Donc c'est cette politique, en gros, que l'on a appliquée dans beaucoup de pays non européens. On a très peu appliqué cette politique, on a essentiellement en Europe basé les choses sur le confinement généralisé de la société. Dans beaucoup d'autres pays, en Asie Pacifique, on a justement visé le zéro Covid. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le moins de cas possibles, et pour qu'il y ait moins de cas possibles, il faut tracer les cas actuels, et aussi évidemment tracer les gens qui étaient en contact. Donc c'est la politique de tous les pays asiatiques, ou quasiment de tous les pays asiatiques, et aussi de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Cette politique a très bien marché jusqu'au moment, pourrait-on dire, de la vaccination. Quand on regarde les chiffres, on voit que ce qu'a fait la Chine, ce qu'a fait la Corée, ce qu'a fait Taïwan, ce qu'a fait l'Australie, est bien meilleur au niveau des résultats que ce que nous avons pu faire, nous, en Europe, au niveau du nombre de contaminations, au niveau du nombre de morts, mais aussi, paradoxalement aussi, au niveau des ruptures, je dirais, dans la vie quotidienne et dans la vie économique. C'est-à-dire que cette politique de zéro Covid, en même temps, limite l'impact sur l'économie, limite et non pas évidemment élimine, c'est-à-dire qu'au lieu d'un confinement absolument total, on laisse des portes de liberté. Et il est vrai qu'il faut rappeler qu'en dehors de la vie de Wuhan et de quelques cas isolés, la Chine en tant que telle n'a jamais été en confinement total comme on a pu le connaître aujourd'hui. Mais régulièrement, on ferme les magasins, on ferme les lieux de restaurants, etc., et on isole les endroits où ont été déclarés des cas ou bien que dans les endroits où il y a pas mal de gens, une proportion importante de gens qui étaient en contact avec des gens qui étaient malades. Donc cette politique a été couronnée. Si je puis me permettre, tu as comparé ça avec la Nouvelle-Zélande et l'Australie, il n'y a pas de révolte ou il n'y a pas de manifestation aussi forte contre la politique zéro Covid en Australie, en Nouvelle-Zélande qu'en Chine. Donc il doit y avoir quand même des particularités. Alors la particularité, j'y viens, c'est qu'à partir du moment où on a commencé à vacciner, on a changé de stratégie dans la quasi-totalité des pays. Aujourd'hui, la Chine est isolée avec la Corée du Nord. Je pense qu'il n'y a pas d'autres pays qui continuent sur cette logique-là. Tous les autres pays qui avaient des politiques extrêmement radicales ont abandonné les choses. Par exemple, la Corée, assez rapidement décidée, avec le relâchement du nombre de malades et ensuite le passage à la vaccination, même si ça a été relativement lent au début, on a commencé à vacciner quand même assez largement les gens et donc on a pu revenir à une vie normale, à une vie normale, c'est-à-dire avec des masques, avec des mesures de sécurité, sans doute d'ailleurs qui sont plus radicales qu'ici, mais on a abandonné cette politique de zéro COVID. Le problème de la Chine, c'est qu'elle a loupé le virage de la vaccination, c'est-à-dire qu'elle a continué sur cette logique. Pourquoi ? Parce qu'elle a considéré qu'elle avait éradiqué ou presque éradiqué la maladie. Il y a un an ou deux, il y a eu des déclarations de ce type-là et qu'il n'y avait pas de raison de changer les choses. Une particularité de la Chine aussi, c'est qu'elle a produit son propre vaccin, Sinovac, qui s'est révélé globalement moins efficace que les autres vaccins, mais elle a considéré que là aussi, elle avait réussi, puisqu'elle avait produit son propre vaccin. Donc là, on a une espèce de fierté de la part de la Chine vis-à-vis de l'Europe, par exemple, et effectivement, quand on compare, il y a encore un an, je dirais, un an et demi, les résultats, on pourrait dire, oui, bravo, la Chine, c'est elle qui a gagné. Mais elle n'a pas mis en place un système de vaccination pour, disons, une raison essentielle, c'est-à-dire qu'elle continue à considérer que la vaccination peut avoir des conséquences négatives. Et effectivement, on a décidé de peu vacciner les personnes âgées parce que ce sont précisément les personnes qui sont fragiles. On a fait exactement le contraire, finalement, de ce que l'on fait en Europe, où on vaccine plutôt les gens fragiles. Là, au contraire, on a vacciné, on a évité de... Parce qu'il n'y a paradoxalement pas de confiance, confiance dans l'efficacité, mais aussi confiance dans la vaccination en tant que telle. C'est un paradoxe de la société chinoise qui apparaît comme une société autoritaire, etc., pour imaginer que les grandes campagnes font partie du contexte. Pas du tout. On a très peu incité. On a obligé les gens à faire de vaccination, mais sans vraiment des mesures radicales. Et beaucoup de gens de plus de 60 ans encore aujourd'hui n'ont pas le booster. Et encore une fois, la question de l'efficacité est toujours mise en doute. Donc, on n'a pas confiance dans la vaccination. Donc, plutôt que de vacciner, on a considéré qu'il fallait continuer dans cette vague. Et on a continué dans cette situation complètement, on pourrait dire, kafkaïenne, d'une certaine façon, où certaines régions n'étaient pas du tout confinées, il n'y avait pas de mesures particulières. D'autres, comme au printemps dernier, à Shanghai, où on a bouclé la ville pendant plusieurs semaines, d'une manière très, très radicale, avec des erreurs qui ont été faites, une mauvaise organisation parfois, c'est le cas à Shanghai, et à partir précisément du printemps 2022, des protestations de plus en plus fortes de la part de la population shanghanienne. Il y a eu des mini-zémeunes dans certains quartiers parce que les gens n'en pouvaient plus. Il faut rappeler qu'on murait les gens dans certains quartiers, ils rentraient chez eux, et puis ils ne pouvaient plus sortir du jour au lendemain de ce type-là. Il y a eu tout un tas de mesures tout à fait kafkaïennes qui ont commencé à mettre en place véritablement une ambiance, une ambiance très, très mauvaise. Il faut ajouter évidemment à tout ça aussi le fait que ce zéro Covid limite d'une certaine façon l'impact sur l'économie puisque tout le monde n'est pas confiné globalement, etc., mais en même temps perturbe évidemment beaucoup l'économie. Alors que dans les pays européens, par exemple, on a recommencé à vivre économiquement à peu près normalement quand même assez rapidement avec le début de la vaccination, ce n'est absolument pas le cas en Chine. Donc le mécontentement aussi, il vient aujourd'hui d'une situation économique qui est difficile dans l'économie domestique. Il y a vraiment une différence entre la situation de l'économie domestique et de l'économie internationale. Autant la Chine continue à être absolument indispensable et les exportations se portent bien, merci, sans problème. Par contre, dans le domaine de l'économie domestique, c'est extrêmement problématique. Beaucoup de gens qui avaient créé des petites entreprises ne peuvent plus se déplacer, ne peuvent plus échanger. Les marchandises mettent beaucoup de temps à arriver. Beaucoup d'entreprises ont fermé leurs portes. Beaucoup de gens ont perdu leur travail. Et il y a des gens aujourd'hui qui avaient atteint le niveau de la classe moyenne et qui aujourd'hui sont dans des situations qui sont assez dramatiques. Par exemple, ils ont acheté des appartements sur plan. Non seulement les appartements ne se construisent plus parce que précisément on a des problèmes, parce que les migrants sont confinés, parce qu'on n'a plus personne qui travaille et puis parce que l'argent commence à manquer, y compris dans les coffres des gouvernements locaux, mais aussi parce que tout simplement on a une situation économique qui va, une situation je dirais d'une certaine partie de la classe moyenne qui est extrêmement problématique. Donc ces gens-là ne peuvent pas rembourser par exemple leurs prêts, etc. Donc les gens sont vraiment dans une situation. Donc voilà, c'est ce climat un petit peu de ce type-là. On pourrait dire effectivement pourquoi ne pas prendre le virage du Covid, enfin je veux dire vivre avec le Covid comme on dit, même si les spécialistes n'aiment pas beaucoup cette expression. Eh bien parce qu'aujourd'hui le virage, tous les études épidémiologiques semblent montrer qu'un virage même progressif et avec un plan de vaccination relativement efficace aboutirait à quelques centaines de milliers de morts, voire à quelques millions de morts immédiatement. parce que le système de santé chinois ne sera pas, en tout cas de partout, capable de réagir à ça. D'ailleurs aucun, je pense, système de santé ne serait capable de résister à cette pression. Et là, on aurait, on pourrait dire, un échec complet de la stratégie finalement chinoise. j'ai trouvé une métaphore qui m'a beaucoup plu à partir du football et que je redis ici, c'est-à-dire que la Chine a gagné la première manche, la première mi-temps du Covid, mais elle est en train de perdre la seconde. La question, c'est de savoir comment elle va le perdre, si elle va le perdre par 7 à 0 ou par 2 ou 3 à 0, etc. Donc, il y a un problème majeur en ce qui concerne effectivement cette politique de zéro Covid. Mais pour terminer sur ce point, je pense que c'est un déclencheur ultime d'une situation qui est beaucoup plus profonde en Chine et je pense que le déclencheur a été le ras-le-bol dans la vie quotidienne de tous les désagréments, de tous les problèmes et les gens se sont focalisés sur cet élément qui est aujourd'hui au centre des préoccupations des Chinois et au centre des préoccupations du gouvernement chinois. Oui, parce que justement, ça allait être ma question. Là, tu parles beaucoup de mécontentement, de colère, mais est-ce que pour toi, il y a aussi dans tous ces mouvements dont tu parles, ces mouvements de mécontentement, donc des propositions en fait qui sont faites, des propositions peut-être en positif et de dire peut-être que au-delà de la question du zéro Covid que tu identifies comme étant une des causes premières de ce qui est en train de se passer actuellement, de dire peut-être que la façon dont je ne sais pas moi, qui détient le pouvoir, comment est-ce qu'on prend des décisions, etc. Est-ce que ça, c'est interrogé par les manifestants ou est-ce que c'est juste « Ah non, c'est juste ras-le-bol, on ne veut plus être emmuré chez nous. » Alors, je pense que, encore une fois, c'est l'ultime goutte qui a fait déborder le vin, si on peut prendre une autre métaphore de ce type-là. Mais, il y a un manquantement profond dans la société chinoise depuis les années, même, je dirais, 2015-2016. On voit très bien monter le mécontentement. Alors, encore une fois, il faut se méfier évidemment des analyses en tout blanc ou en tout noir. Quand les gens sont mécontents, ce n'est pas obligatoirement qu'ils veulent renverser le gouvernement et instaurer un autre régime politique. Je donne toujours l'exemple de la France, beaucoup de gens ne sont pas contents de la politique de M. Macron, mais peu sont en faveur du renversement du régime démocratique pour mettre une dictature à la place. Il y en a une partie, sans doute, qui sont favorables. Donc, on peut à la fois critiquer le gouvernement, être mécontent de la situation et en même temps ne pas espérer un chamboulement total, une révolution totale du système politique. Donc, il faut garder cette idée, je crois, dans nos têtes. Pour revenir au fondement un petit peu des choses, le mécontentement est apparu parce qu'on a senti les premiers signes d'échec ou en tout cas d'obstacle, de difficulté dans la stratégie de moyennisation de la classe moyenne. C'est-à-dire que le contrat social, aujourd'hui, très clairement en Chine, est basé sur l'échange suivant. Le parti reste au pouvoir, on a un parti unique, on a des limitations à la liberté, mais en échange, même si on continue à revendiquer plus de liberté d'expression, en échange, il faut que la Chine continue à connaître la prospérité et que les Chinois continuent à avoir des opportunités de réussite sociale, de réussite individuelle et de fierté nationale à être chinois. Donc, les choses sont extrêmement claires. Donc, le symbole un peu de tout ça, c'est la classe moyenne. Le problème, c'est que depuis les années 2015-2016, on sent d'abord un malaise dans la classe chinoise moyenne, les gens qui sont déjà arrivés dans la classe moyenne, donc qui sont propriétaires d'appartements, d'une voiture, qui ont un niveau de consommation élevé, qui peuvent mettre leur enfant dans une bonne école, etc. On sent des éléments d'essoufflement, on pourrait dire, de l'arrivée, pour des questions que je n'ai pas le temps de développer ici, mais on sent très bien que le modèle économique basé sur les exportations, etc. arrive à bout de souffle et qu'il faut créer un deuxième. Mais cette transition vers un autre modèle est problématique et pose beaucoup de problèmes. Un autre problème, c'est que théoriquement, les migrants qui viennent dans la campagne et qui sont un peu les soutiers de la réussite chinoise, donc la classe ouvrière d'une certaine façon, rencontrent des difficultés elles aussi pour rentrer dans cette classe moyenne. Elles aussi doivent rentrer et devenir, ces gens-là doivent venir des urbains, bien payés, avec propriétaires d'appartements, etc. Ça ne fonctionne pas parce que précisément on continue à avoir besoin essentiellement de gens de ce type-là pour continuer à exporter, etc. Parce que précisément on n'a pas encore pris la transition vers une économie high-tech, de haute productivité, etc. Donc on sent tout ce malaise. Ce malaise a été accentué évidemment par trois ans de, plus de trois ans maintenant, après bientôt quatre ans de pandémie, puisque on va avoir effectivement dans trois ans, je me trompe, trois ans, bientôt trois ans, pardon, bientôt trois ans, puisque le premier confinement c'est début 2020, par justement paralysie de l'économie. Paralysie de l'économie qui fait que cette économie chinoise qui est beaucoup basée sur l'investissement et donc des profits futurs et des revenus pour l'État futur est en panne. Donc, on se trouve avec des entreprises qui sont très endettées mais qui ne peuvent plus compter aujourd'hui sur les profits qu'ils avaient planifiés pour l'avenir. on trouve des gouvernements locaux qui sont eux-mêmes extrêmement endettés aussi parce qu'ils avaient planifié la continuation d'une croissance forte, notamment autour de l'immobilier, etc., ce qui s'est complètement essoufflé. Donc, par exemple, les gouvernements locaux n'arrivent plus dans certaines régions à payer les professeurs, à payer les chauffeurs de bus, etc., etc. Donc, là aussi, il y a des salaires en retard et il faut ajouter aussi, par exemple, que les ouvriers de Foxconn ont protesté à la fois, et c'est d'une façon où je réponds à ta question, c'est-à-dire à la fois contre le confinement et pour le paiement des salaires, des primes. Et donc, finalement, d'ailleurs, ils vont avoir, théoriquement, je ne sais pas si ça a été fait, mais normalement, ils se sont engagés, l'État s'est engagé à verser ces primes. Donc, je crois que tous ces problèmes à quels il faut ajouter dernièrement aussi les migrants qui sortent des confinements, des centres de confinement qui n'ont plus de logement et qui dorment dehors avec des tentes, ça vous rappelle un petit peu quelques spectacles parisiens dans certains quartiers. Donc, il y a un mécontentement un peu global qui s'est cristallisé autour de ce de cet élément. Alors, pourquoi cristalliser ? C'est toujours très difficile dans les mouvements sociaux de savoir pourquoi en Iran, c'est la mort d'une jeune fille. Alors, pourquoi cette jeune fille à ce moment-là ? C'est très compliqué. Peut-être, dans quelques années, on pourra aller un petit peu plus loin dans ce domaine-là. Mais en tout cas, on peut constater que c'est ça qui a cristallisé parce que c'est quelque chose aussi et ça explique pourquoi on a des manifestations dans beaucoup de villes. C'est parce que c'est un problème commun. Les problèmes de Shanghai ne sont pas les problèmes de Pékin ne sont pas les problèmes des petites villes globalement. Par contre, les problèmes de confinement, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde rencontre. Et peut partager sur les réseaux sociaux. Et peut partager, etc. Donc, il y a une légitimation, on pourrait dire, globale de cette revendication et donc une force beaucoup plus marquée de ces manifestations. D'ailleurs, ça fonctionne puisqu'on en parle beaucoup plus que les centaines de grèves chaque année qui ont lieu en Chine ou les centaines de mouvements sociaux qui ont... On semble découvrir que la Chine est une société qui est dynamique et contestataire. Ce n'est pas nouveau. Par contre, effectivement, cette forme de contestation sociale change évidemment l'image qu'on peut avoir de cette société. Et par rapport à tous les problèmes que tu pointes quant à la façon dont aujourd'hui le contrat social qui est proposé par l'État chinois à la société chinoise, tu as parlé de tous les problèmes liés à la fin de la prospérité, liés au problème du Covid, etc. Est-ce qu'il pourrait y avoir un changement d'orientation de la part du Parti communiste chinois qui disent que la prospérité va être de plus en plus compliqué à cause d'un contexte international et d'un ralentissement de la croissance économique chinoise donc on va vous proposer un peu plus de liberté. Je ne dis pas qu'on va aller vers la fin du Parti unique mais est-ce qu'ils pourraient modifier sur le fond la base de leur contrat social ? Il ne faut pas mésestimer la capacité du Parti à gérer effectivement ces mouvements. Jusqu'à maintenant ces mouvements sont un peu gérés de la même façon que les conflits sociaux sont gérés en Chine c'est-à-dire un mélange de répression ciblée et de négociation. Pour l'instant je ne dis pas qu'un jour à un moment donné il ne va pas y avoir dans telle ou telle région des gens qui vont tirer dans la foule bien évidemment. Mais enfin en tout cas la première réaction des autorités c'est de gérer ça comme une grève comme une manifestation pour le droit des propriétaires ou des choses comme ça. On va attraper un certain nombre de gens on va prendre des mesures comme de boucler un certain nombre de quartiers de renvoyer les étudiants chez eux ce qu'ils sont en train de faire etc. Et on attend un peu que ça se passe et on va négocier. Et d'ailleurs ce qui est paradoxal c'est peut-être qu'aussi un élément qui a déclenché ce mouvement c'est le fait que les autorités quelques semaines avant avaient commencé à dire on va relâcher les mesures du zéro Covid. Ils ont annoncé qu'ils allaient diminuer le nombre de jours de confinement pour les vols internationaux qu'on allait être un peu moins et c'est on pourrait dire la perpétuation malgré tout de ces politiques et le fait que les autorités locales n'ont pas pris enfin certaines autorités locales parce que certaines autorités locales et on voit bien le jeu de diversité des situations à travers la Chine certaines autorités locales ont relâché et même beaucoup plus que ce que disait le gouvernement en se disant en interprétant la situation comme une espèce de lente et progressive relâchement certaines autorités au contraire ont continué sur la politique de zéro Covid voire même ont rajouté encore un tour de vis donc on voit bien le jeu qui existe entre les autorités et la population parce que les autorités savent parfaitement parce que les autorités lisent les réseaux sociaux parce que les autorités s'intéressent à ce qui se passe dans la société et l'état de l'opinion publique ils savaient qu'il y avait ce mécontentement donc ils avaient commencé d'une certaine façon à négocier avec ces sociétés donc pour l'instant en tout cas on peut imaginer que là tu parles au cas par cas en fait il n'y a pas de réflexion globale sur la façon dont fonctionne l'état alors la réflexion globale elle est déjà existante puisque moi je me souviens que dès les années 2010 le début des années 2010 il y avait déjà des chercheurs des journalistes qui disaient aux hommes politiques attention la classe moyenne ça ne va pas trop fort les politiques actuelles ne favorisent pas les classes moyennes c'est elles qui payent le plus d'impôts elles sont endettées de plus en plus parce que l'immobilier coûte extrêmement cher il y a un problème d'inflation etc on ne protège pas assez les classes moyennes les mêmes disant aussi attention si on veut faire rentrer les migrants dans la classe moyenne il va falloir augmenter les salaires il va falloir former ces gens il va falloir leur permettre de s'installer en ville et de devenir eux aussi propriétaires etc donc ce volet disons de réformes existe et je donnerai même un autre un autre exemple quelque chose dont je n'ai pas parlé c'est des mouvements on pourrait dire culturels qui se développent en Chine durant la pandémie ça a commencé un petit peu avant mais durant la pandémie c'est assez fort des mouvements de critique du nouveau mode de vie précisément qui est proposé aux chinois dans le cadre de la classe moyenne depuis une vingtaine d'années la vie quotidienne et la vie au travail les chinois ont complètement changé ils travaillent beaucoup ils sont sur un rythme de 9-9-6 comme on dit c'est à dire qu'ils travaillent 6 jours par jour de 9h du matin à 9h du soir parfois même plus pour les migrants il y a une espèce de course et de compétition entre les gens autour de la question de la réussite sociale il faut changer régulièrement de travail trouver un meilleur travail pour avoir une plus grosse voiture pour avoir un plus bel appartement pour mettre les enfants dans une meilleure école etc. et il y a un certain ras-le-bol d'une partie de la population et notamment d'une partie de la jeunesse vis-à-vis de ce nouveau mode de vie en fait et alors bien évidemment ce n'est pas radical on n'a pas des communautés hippies qui se créent à droite à gauche etc. si on veut faire un parallèle avec les années 60 mais sur les réseaux sociaux on voit très très bien un certain nombre de gens qui disent en gros à quoi bon tout ça à quoi bon surtout parce que cette compétition est tellement de plus en plus difficile que finalement on a beau travailler 9-9-6 finalement on n'arrive à rien et nos enfants en plus ça c'est un élément important nos enfants eux n'ont pas les mêmes chances de réussite sociale parce que c'est beaucoup plus cher les études etc. donc est-ce que ça ne serait pas le moment de changer de changer notre mode de vie et ce qui est intéressant aussi c'est que il y a eu beaucoup de critiques si bien c'est les journalistes les chercheurs et les hommes politiques de ce genre d'attitude en disant en gros un petit peu comme dans les années 60 ces jeunes ils ne veulent plus travailler quel feignant c'est horrible etc. en même temps il y a eu des voix aussi bien chez les chercheurs journalistes que les hommes politiques en disant oui mais peut-être qu'il faudrait un peu changer les choses aussi peut-être qu'il faudrait changer l'organisation du travail dans les entreprises il faudrait peut-être rendre moins compétitives les examens dans le domaine de l'éducation il faudrait peut-être changer ce genre il y a eu quelques mesures il y a eu quelques éléments mais effectivement on envisage tout à fait ça mais pour l'instant puisqu'on en parle depuis 2010 depuis maintenant une dizaine d'années il n'y a pas de virage on pourrait dire parce que ce virage nécessite précisément une transformation assez radicale de l'économie chinoise c'est-à-dire passer d'une économie on pourrait dire traditionnelle basée sur l'investissement la Chine est le pays qui investit le plus au monde la proportion est absolument monstrueuse surtout quand on compare à ce qui se passe dans les pays développés basée énormément sur les exportations et là on voudrait une économie qui soit beaucoup plus auto-centrée beaucoup plus basée sur la consommation etc. mais vous voyez c'est un peu le chat qui se mord la queue ou le chien qui se mord la queue c'est-à-dire pour avoir cette économie il faut avoir des consommateurs pour avoir des consommateurs il faut avoir des gens qui puissent rentrer dans la classe moyenne et continuer à se développer c'est cette espèce d'alchimie qu'il faudrait mettre en place et qui est très problématique à mettre en place et qui si on veut faire des comparaisons les années 50 60 70 a été complexe à mettre en place et finalement aussi n'a pas complètement réussi puisque rappelons-nous que le grand objectif du libéralisme du capitalisme dans les années 50 60 70 le discours c'était et même jusqu'aux années 80 c'était tous classe moyenne luttons contre le communisme pour créer un espèce de communisme de classe moyenne c'est-à-dire que 80% de la population aurait à peu près la même situation là on est dans cet élément-là où la classe moyenne représente une proportion très importante mais en tout cas pas la large majorité de la population et on ne sait pas du tout si effectivement on va réussir cette alchimie donc pour répondre encore plus directement à ta réponse et je suis désolé d'avoir fait tous ces développements c'est que précisément ma conviction moi mais évidemment c'est assez subjectif c'est que si un jour la classe moyenne chinoise se rend compte que finalement ce grand rêve de la classe moyenne ne se réalise pas et qu'ils rencontrent vraiment des difficultés là les choses risquent de basculer parce que pour l'instant il y a ce contrat social avec le parti mais s'il y a des difficultés encore plus majeures dans la classe moyenne là on peut se dire finalement essayons un autre régime politique celui-ci ne fonctionne pas peut-être on n'a plus grand chose à perdre je crois que l'idée de qu'est-ce qu'on a à perdre est un élément important aujourd'hui c'est encore trop tôt à mon avis pour qu'on ait ce basculement parce que la classe moyenne a beaucoup investi a beaucoup accumulé beaucoup de gens ont un appartement deux appartements parfois trois appartements ils restent avec des salaires corrects et le modèle n'est pas encore épuisé mais le jour effectivement où le modèle sera véritablement épuisé il y aura une partie très importante de la classe moyenne qui va redescendre en dessous et on sait que la classe moyenne n'aime pas ça du tout là on peut tout à fait ouvrir l'hypothèse d'un basculement politique et d'une remise en cause du parti je crois que ces idées d'obéissance naturelle de la Chine des Chinois je crois que cette idée que dans chaque tête chinois il y a le parti la répression etc. je crois que ça ne marche pas aujourd'hui à l'heure actuelle les Chinois regardent leur portefeuille si on peut dire les choses comme ça regardent le mode de vie qu'ils ont et ils vont se déterminer en fonction de ça j'ai une dernière question Jean-Louis c'est le rapport à la communauté internationale j'ai vu les images notamment d'ouvriers ces derniers jours qui chantaient l'international c'était très puissant c'était et c'est des images en fait je me suis demandé à la destination de qui elles étaient et je me suis dit est-ce que c'est pour les réseaux sociaux chinois c'est-à-dire que les autres chinois voient ce qu'ils sont en train de faire ou est-ce que c'est aussi en fait pour d'abord les chinois de la diaspora qui ne peuvent plus rentrer en Chine depuis maintenant longtemps et du coup ils ne peuvent plus voir leur famille leurs amis etc mais aussi peut-être aussi à destination des populations des autres pays du monde pour leur dire merde regardez nous on est en train là on est en train de nous asphyxier quoi et du coup quel rôle pourrait avoir la communauté internationale notamment tu as parlé tout à l'heure des violences policières de l'absence de liberté en fait que ces gens mécontents revendiquent ils revendiquent plus de liberté finalement est-ce que ça peut avoir un rôle ou est-ce que non on est dans des affaires chino-chinoises et genre tout le reste du monde n'a absolument pas son droit de regard en fait sur ce qui est en train de se passer en Chine alors c'est intéressant effectivement ce que tu dis sur l'international parce qu'il faut s'imaginer en même temps si vous voulez on a une vision souvent relativement simpliste des choses c'est-à-dire les gens deviennent classe moyenne tout d'un coup ils vont dire waouh je vais vivre comme les occidentaux je vais avoir les mêmes les mêmes idées que les occidentaux d'ailleurs il faudrait savoir lesquels occidentaux parce que quand on parle des valeurs occidentales il faudrait savoir lesquelles parce que le fascisme est une valeur occidentale le nazisme aussi est une valeur occidentale le libéralisme aussi le socialisme aussi donc les valeurs occidentales moi j'ai toujours un doute par rapport à la définition qu'on peut donner aux valeurs occidentales en tout cas ils ont un imaginaire qui est un imaginaire en même temps chinois et ce qui est intéressant dans ce domaine là et effectivement l'international est intéressant c'est que la plupart des conflits sociaux sont des conflits sociaux qui ne disent pas simple qui ne disent pas le parti c'est de la merde et il faut passer aux élections parce que les gens n'y croient pas à une amélioration aujourd'hui encore une fois par les élections c'est différent il faut faire une différence entre les élections et puis la liberté d'expression etc. qui sont autre chose il y a une véritable demande de liberté d'expression liberté de publication etc. d'organisation aussi l'élection c'est quelque chose qui est complètement différent les gens ont quand même beaucoup de doutes sur la capacité je dis en Chine de pouvoir pour l'instant encore une fois gérer les choses à travers des élections je crois que beaucoup de conflits sociaux sont des conflits sociaux donc non contre le parti en question mais sur le fait que le parti ne réalise pas ce qu'il dit c'est à dire qu'il y a un grand objectif c'est la légalité c'est le respect des lois ça c'est le discours du parti la prospérité etc. donc à chaque fois on dit le parti communiste effectivement soutient le peuple aide le peuple mais regardez dans ce cas là vous ne faites pas le boulot ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout donc qu'est-ce qu'ils vont ? ils vont dire vive le socialisme ils vont dire ils vont chanter l'international pour dire au parti attention vous êtes un parti communiste vous êtes un parti socialiste donc vous devez vous occuper du peuple et la plupart des revendications actuelles que l'on entend c'est le gouvernement ne s'occupe pas du peuple et même le gouvernement local très souvent il y a eu quelques voix pour dire abat si Timping mais extrêmement marginal l'objectif c'est le gouvernement local le gouvernement local ne fait pas son travail de protection de la population donc c'est ça l'élément fondamental donc effectivement pour répondre à la question on chante l'international pour dire au parti attention on n'est pas des afrocapitalistes on ne veut pas renverser le parti on veut que le parti fasse son boulot et pour l'instant il ne fait pas son travail donc on en est là je dirais dans la confrontation entre le parti et la population encore une fois ça peut évoluer en ce qui concerne donc les je dirais les réactions internationales il faut être extrêmement prudent pourquoi un toute déclaration de pays occidentaux disant nous on soutient ou etc etc est un argument pour le parti pour dire attention vous voyez c'est un complot qu'on mène contre le parti c'est exactement ce qui s'est passé à Hong Kong et donc ça renvoie les protestataires à la trahison etc etc donc moi je pense que les chancelleries devraient être extrêmement prudentes pour l'instant elles le sont elles disent pas grand chose elles disent pas grand chose je pense que c'est tout aussi bien comme ça le deuxième élément c'est un peu toute l'agitation qu'on entend autour de la Chine et les gens qu'on entend sur les plateaux télé disant bravo les petits gars c'est bien c'est de jeunesse c'est super etc etc méfions-nous je me rappelle de 1989 où il y avait tout ce discours qui a eu une influence sur la population c'est-à-dire que la population était persuadée que le monde entier les soutenait que les mondes entiers allaient faire quelque chose pour eux etc en face des chars en face des tirs ils sont restés seuls donc effectivement analysons les choses considérons que ce qu'ils font est intéressant et bien etc mais je pense que c'est aux chinois de savoir ce qu'ils ou plus exactement quand je dis les chinois c'est les participants au mouvement qui savent mieux que tout le monde ce qu'il faut faire ils peuvent se tromper ils peuvent faire des erreurs mais venir de l'extérieur en expliquant en gros ce qu'il fallait faire qu'il faut continuer à faire des manifestations qu'il faut continuer à se battre etc je trouve ça dangereux parce que ce sont les gens qui participent au mouvement et qui savent la limite qu'ils ne doivent pas dépasser peut-être qu'aujourd'hui cette limite est à un certain point peut-être qu'il y a un recul il y aura peut-être plus tard une autre avancée etc etc mais soyons extrêmement prudents sur les conseils et les slogans que l'on lance à la face je dirais de la Chine encore une fois je ne dis pas que s'il n'y a pas des répression il doit y avoir des mouvements de solidarité comme il y a eu effectivement en 89 où des gens ont été exfiltrés etc il n'y a aucune difficulté avec ça mais en ce qui concerne aujourd'hui le mouvement soyons prudents parce que la presse en 89 était à fond et jusqu'au bout a plutôt incité les gens à rester sur la place Tiananmen alors que beaucoup de voix annonçaient quand même qu'il y allait avoir une répression etc donc soyons très prudents par rapport à ça et laissons je dirais les Chinois et surtout les gens qui participent à ces mouvements et qui protestent continuer dans leur logique parce que eux ils connaissent les limites ils connaissent jusqu'où ils peuvent aller et ils peuvent se protéger je dirais d'une éventuelle répression beaucoup plus violente que pour l'instant pour l'instant elle est relativement faible espérons que ça continue comme ça on n'a pas comment on y rend des gens qui tirent dans la foule etc espérons que ça continue donc soyons prudents merci beaucoup Jean-Louis merci